Bonjour Priscillia Ludoski. Bonjour. Vous êtes une figure du mouvement des Gilets jaunes et votre pétition contre le prix du carburant avait recueilli plus d'un million de signatures fin 2018. Et là, depuis quelques jours, vous avez lancé une nouvelle pétition en ligne intitulée « Après le Covid-19, stop aux inégalités sociales ». Alors cette pétition met en avant l'urgence de la lutte contre ces inégalités sociales. Alors pourquoi cette crise sanitaire les a-t-elle renforcées selon vous ? Pour moi, elle a mis davantage en lumière les difficultés qu'on peut rencontrer, en fait, et qui ne sont pas forcément dénoncées par tous, mais qui sont réelles et qui sont des fois même banalisées, en fait, parce qu'elles sont dans le paysage. Et on sait que maintenant, il y a certaines situations où on a l'impression qu'on est un peu fataliste et on ne revendique plus rien. Mais c'est pour ça qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol général. Les gens disaient que ça faisait des années qu'ils dénonçaient un certain nombre de choses et d'autres avaient abandonné. Et je pense qu'en plus du mouvement qui a remis ces dysfonctionnements sur la table, la crise actuelle les a exacerbées. En l'occurrence, s'il y a quelques exemples que je peux donner, c'est par exemple les personnes qui travaillent, qui ont des contrats précaires, qui se voient là, en temps de crise, perdent leur métier, qui vont peut-être avoir des difficultés à payer leur loyer et leur facture. On a les personnes, les familles nombreuses qui vivent dans des petits espaces, qui ont peut-être déjà réclamé, et on le voit souvent dans pas mal de départements d'Île-de-France, des familles qui réclament des espaces de vie plus grands et qu'on ne leur accorde pas et qui se retrouvent confinés à 5, 6 au quotidien. On a beaucoup d'inégalités aussi par rapport aux moyens que les uns et les autres ont, en fait, pour pouvoir poursuivre l'éducation, prendre la suite des professeurs pour l'éducation de leurs enfants. Tout le monde n'a pas d'outils numériques, tout le monde n'a pas les mêmes accès. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça au niveau des, si on parle des contrôles de police et des violences policières, on se rend compte que c'était des choses qui étaient déjà dénoncées, qu'on a redénoncé dans le mouvement des Gilets jaunes, et on se rend compte que les contrôles ne sont pas les mêmes sur les quais de Paris que dans les banlieues. La manière de gérer les contrôles liés au confinement. Donc, toutes ces inégalités, elles se creusent davantage. Le dernier exemple, c'est celui des entreprises, où on voit qu'Amazon, qui n'avait pas des produits de première nécessité, en tout cas, sa grande propose un large panel de produits, dont la majorité ne sont pas des produits de première nécessité, restaient ouverts quand certaines petites entreprises étaient obligées de fermer. Et d'ailleurs, Amazon a été sanctionnée pour ça il n'y a pas si longtemps. Il a fallu encore une manifestation citoyenne pour que ça puisse arriver. Donc, tout ça, en fait, ça fait que ça s'accentue davantage. Alors, cette crise sanitaire était imprévisible. Alors, que reprochez-vous au gouvernement, qui a prolongé les droits sociaux et promis une aide exceptionnelle de solidarité aux bénéficiaires du RSA ? Alors, je ne dirais pas qu'elle était imprévisible. Pour ma part, quand on observe un peu les alertes mondiales qu'il y a eu depuis un certain nombre d'années, même dix ans auparavant, on a vu beaucoup de chercheurs qui ont lancé des alertes sur le coronavirus, mais sous une autre forme, pas celle qu'on connaît actuellement. Certains chercheurs disaient qu'il manquait de moyens pour creuser la question. Certains autres pays ont eu à faire face à différentes formes du virus et ont mis en place certaines mesures qui auraient pu servir de, pas de brouillon, mais qui auraient pu servir d'exemple pour qu'aujourd'hui, on puisse faire face à cette épidémie. Les alertes en ce qui concerne la Chine existaient depuis décembre et le gouvernement était au courant. L'OMS a donné des alertes. Même si elle a qualifié de pandémique mi-11 mars, la crise, bien avant, il y avait eu pas mal d'alertes. Et puis, la déclaration d'urgence de santé publique internationale a été décritée par l'OMS le 30 janvier. Et je pense qu'en France, on a tardé à réagir. Effectivement, il y a des aides qui sont mises en place aujourd'hui, des primes pour les personnels soignants, des maintiens d'aides qui sont faites pour les foyers les plus modestes. Mais j'ai envie de dire encore heureux parce que là, on n'a pas prévenu, mais on tente de guérir. Donc, on n'est pas dans la prévention et dans la prise en compte des alertes. La dernière alerte en date, c'est celle des personnels soignants qui sont descendus dans les rues et qui s'en fait matraquer. Donc, en fait, les alertes mondiales, elles étaient là. L'alerte du pays d'où prenait le virus était là. Les alertes des militants, enfin des militants, des personnels soignants étaient là. Et quand même, on n'a pas tenu compte de tout ça. Donc, ce qu'on peut se poser comme question, c'est à quel moment le gouvernement prend en compte ces alertes, en fait. Est-ce qu'il faut en arriver à un point de non-retour pour que là, aujourd'hui, on mette des choses en place ? Alors, depuis le 16 mars, date d'entrée dans le confinement, les héros du quotidien se nomment infirmiers, ambulanciers, boueurs, aides-soignants, aides à domicile, caissières. Ces professions, souvent dévalorisées, apparaissent-elles aujourd'hui comme les plus essentielles ? Oui, oui, oui. Effectivement, on a entendu dire il n'y a pas si longtemps que toutes ces professions sont tenues par des personnes qui étaient dans les mouvements sociaux. Et effectivement, c'est qu'ils réclamaient plus de moyens pour pouvoir accomplir leur tâche dans des conditions plus sereines et plus respectables. Et effectivement, ce sont des professions qui habituellement sont dévalorisées. Même les gens qui travaillent dans ces professions-là, elles-mêmes, ne se mettent pas en valeur dans ces professions-là. Et aujourd'hui, on sait très bien que ce sont ces professions qui nous permettent de survivre ou au moins de supporter plus facilement ce qui est en train de nous arriver. Et du coup, ça questionne encore sur ces fameuses inégalités. Tout est lié, en fait. Tout est lié et je pense que même dès le plus jeune âge, on devrait, je pense que c'est au travail de l'éducation nationale de faire ça aussi au niveau des écoles, de pouvoir aussi nous préparer à, de préparer les plus jeunes en fait, aux métiers de première nécessité. Pas les préparer à travailler dans ces métiers de première nécessité, mais à comprendre ce qui relève de la première nécessité. Et à pouvoir les mettre en valeur plutôt que de dire, voilà, c'est un métier par défaut ou quoi que ce soit, parce que c'est plutôt vendu comme ça dans les écoles et c'est une réalité dans les lycées et les collèges. Je crois qu'il y a au moins d'orienter les élèves. Ce ne sont pas des professions qui sont mises en valeur et on a l'impression qu'effectivement, il y a une dévalorisation de ces professions. Alors, il n'existe pas aujourd'hui de liste officielle des métiers essentiels, mais chaque Français confiné a pu mesurer la valeur indispensable de ses travailleurs. Pensez-vous que s'ils obtiennent une prime aujourd'hui, ils seront mieux rémunérés demain ? J'espère. J'espère pour eux qu'ils seront mieux rémunérés. On sait bien que la prime, c'est considéré plutôt comme une récompense et quand bien même elle serait défiscalisée, ça ne permet pas sur le long terme de s'assurer une hausse de pouvoir d'achat. Et si je fais le lien avec, par exemple, je n'ai pas cité ça dans les inégalités, mais j'avais aussi en tête et ce que j'ai mis dans ma pétition, c'était la baisse des taxes sur les produits de première nécessité, où c'est un impôt inégal puisqu'en fonction de ce qu'on gagne, on est quand même face à le même pourcentage de taxes. Et je veux dire, au quotidien, si tout continue d'augmenter, puisque c'est ce qui arrive dans toutes les premières nécessités, le gaz, l'électricité, les courses, tout augmente, mais ce n'est pas avec des primes qu'on pourra s'en sortir. Alors oui, une prime, c'est très bien qu'il y ait une prime, mais sur la durée, ce n'est pas ce que demandaient forcément tous les personnels soignants. Alors, d'une manière plus générale, notre société peut-elle continuer à valoriser certains métiers qui n'ont pas du tout cette utilité sociale, qui n'ont pas de sens commun ? Alors, c'est assez compliqué parce qu'en même temps, toute personne qui se lève le matin pour aller travailler devrait pouvoir être reconnue pour ce qu'elle fait et être remercée pour son travail. Mais c'est sûr qu'indirectement, en travaillant pour certains secteurs, on se rend complice de certaines pratiques. Mais c'est des pratiques qui viennent peut-être heurter parfois nos valeurs profondes. Elles sont mises sous silence parce qu'il y a des besoins de première nécessité, justement, à combler. Mais c'est sûr qu'on ne nous aide pas forcément à avoir une attitude de nous plus responsable et on ne nous sensibilise pas suffisamment au métier plus éthique, plus responsable et plus respectueux d'environnement. Et du coup, les publicités n'aident pas non plus parce qu'elles nous poussent à la surconsommation et on a des zélières par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme impact socio-économique et environnemental. Mais ce n'est peut-être pas une raison pour dévaloriser certains métiers, mais ne pas mettre en valeur ceux qui n'ont pas de sens commun, effectivement. On voit bien que le gouvernement, sous prétexte qu'il faut sauver l'économie, attaque frontalement le droit du travail. Alors comment changer ce modèle de société ? Je crois que ce que moi, en tout cas, j'ai pu, ce que j'entends, ce que j'attends aussi personnellement, c'est que les citoyens soient plus impliqués dans les prises de décision parce que je pense qu'il y a une vraie attente et une vraie déception de tout ce qui a été proposé jusqu'à aujourd'hui. Ça se traduit aussi par ce qui est exprimé dans les urnes. Pour moi, les deux plus gros partis, c'est l'abstention et le vote blanc. Et ça traduit quelque chose, ça traduit un manque de confiance, ça traduit la volonté d'avoir autre chose en face et cette autre chose n'arrive pas. Donc les gens se sont saisis de certains projets, les gens sont allés dans la rue, ils ont fait des propositions, des pétitions, des tribunes pour proposer des choses. Donc il y a une vraie volonté de participer de manière démocratique à la construction de mesures. Et je pense que ça peut se faire au moins en associant les citoyens et en entendant les revendications qui sont liées à la démocratie parce que pour moi c'est un peu inédit. On a beaucoup entendu de revendications liées au travail, liées au quotidien, mais jamais, en tout cas personnellement, j'ai peu entendu de revendications très fortes liées à la volonté d'avoir des outils démocratiques et avoir un modèle de représentativité différent. Et aujourd'hui on l'a vraiment, donc c'est juste que pour moi en face il n'est pas entendu ou il n'y a pas de volonté de l'entendre. Alors parmi vos propositions, dans votre pétition, vous proposez de remettre la main sur des secteurs censés répondre à nos besoins essentiels comme la production de masques par exemple. Alors de quelle manière cela pourrait se faire ? Alors je pense souvent aux petites entreprises. Je sais que souvent on dit, et c'est le cas, que quand on lance en entreprise, il faut au moins trois ans pour pouvoir avoir un début de rythme de croisière et pouvoir être un minimum positif, ce qui n'est pas évident au début d'une activité. Je pense qu'on peut déjà, alors il y a des aides qui existent pour les petites entreprises lorsqu'elles se lancent, que ce soit à l'échelle nationale, départementale, régionale, mais il y a des aides qui sont attribuées en fonction du secteur d'activité qu'on choisit. Mais beaucoup trop de charges et d'impôts en face qui viennent plomber toute la comptabilité des petites entreprises. Elles se retrouvent face à des grandes entreprises qui, elles, ont délocalisé une partie de leur activité, qui, elles, ne paient pratiquement rien en impôts. Une petite entreprise française, c'est 28 à 33 % de taxes. Je reprends l'exemple d'Amazon parce que j'en ai en tête et c'est 0,8 % d'impôts. Donc, comment on peut faire le poids lorsqu'il y a de telles inégalités, en fait ? Ce n'est pas possible. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour que les entreprises françaises déjà restent en France. Elles payent tellement de charges qu'elles vont à l'étranger. Et puis, elles participent aussi à quelque chose qui est catastrophique, c'est le travail des enfants, le travail avec des conditions de travail carrément catastrophiques et dans d'autres pays. Et en fait, c'est contre ça aussi qu'on doit lutter si on veut que les entreprises françaises restent en France. Et pour faire le lien avec la revendication qui consiste à dire réduire les taxes sur les produits premières nécessités, j'ai ajouté le bio et français pour justement nous aider, nous accompagner dans la consommation plus locale et plus responsable. Alors, ma dernière question concernera la journée internationale des travailleurs. Ce 1er mai prochain, sera-t-elle l'occasion, même confinée, de manifester ces revendications et surtout de quelle manière ? Je pense que ça a déjà commencé. Je pense que depuis le confinement, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a des tribunes qui se font, il y a des bandereux qui se mettent au balcon, il y a des revendications de fêtes de manière... C'était déjà fait avec les chants dans les manifestations, mais là, du coup, ce sont des chants sur les balcons. Enfin, je pense que les gens se saisissent d'un peu tout ce qu'ils peuvent comme outils pour se faire entendre différemment que dans la rue. Et j'ai pas de moins d'outils miracles pour proposer quelque chose, mais je pense que la combinaison de tout ça fait que de toute façon, on se fait entendre d'une manière ou d'une autre. Et je pense que les médias ont un rôle à jouer aussi là-dessus, parce qu'ils relaient notre parole. Et du coup, comme ça, on va peut-être arriver à se faire entendre. Mais oui, c'est pas évident dans ce contexte-là. Merci Priscilla Ludoski, et puis bon courage pour votre combat. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.